Dieu notre Père, intelligence suprême et cause première de toutes choses, et vers tous ces bons esprits qui nous envoient en permanence pour nous aider, pour nous assister, pour nous tenir la main, pour nous conseiller, pour nous suggérer par l'inspiration, l'intuition, quels sont les meilleurs chemins, nous faire entendre cette voix de la conscience qui montre quand on s'écarte du bon chemin. Et pour qu'on soit en meilleur contact avec eux, ça demande une démarche de notre part, d'élever nos pensées et nos sentiments, pour se rapprocher d'eux, et ainsi permettre une meilleure circulation de cette inspiration. C'est pour ça que nous sommes réunis tous les dimanches matin, pour mieux comprendre ces lois qui gouvernent la nature, notamment le monde spirituel et les relations entre le monde spirituel et le monde physique, que nous puissions bien les comprendre, les assimiler, travailler pour les mettre en pratique au jour le jour, travailler à notre réforme morale pour que nous puissions devenir chaque jour un peu meilleurs que la veille, et pour que nous puissions préparer des lendemains encore meilleurs. Et que ces lectures soient également bénéfiques pour les esprits qui pourraient être avec nous ce matin. Voilà. Alors, je pense que vous voyez mon écran, on est aujourd'hui le 6 octobre. Le 3 octobre, c'était l'anniversaire des 220 ans de la naissance d'Alain Kardec. Ça fait déjà 20 ans qu'on a célébré le bicentenaire à Paris, au Palais de la Mutualité avec 2000 personnes du monde entier. Et hier, on avait donc un petit événement, une rencontre à Lyon, où la salle était, enfin voilà, elle était au 4-5ème plaine, et on avait une vingtaine de personnes connectées, Christiane, je crois même plus par moment, qui étaient vraiment connectées du début à la fin. C'était impressionnant, quoi. Donc, voilà, on a, moi ça m'a réchauffé le cœur de voir, bon, il y avait Jimon en Belgique, et on s'est dit, tiens, on va essayer de faire un truc décalé de six mois, donc l'anniversaire de Kardec, c'est une bonne date en octobre, pour ne pas être trop près du mois de mai, où on va à Végiment en Belgique, et avoir donc deux rencontres présentielles par an, quoi, de la francophonie. Et donc, c'est ce qu'on a fait hier à Dessines, à côté de Lyon, c'était vraiment bien, voilà. Donc, 6 octobre, après avoir vu les lois de progrès, de société, du travail, de destruction et de conservation, on va voir aujourd'hui la loi d'égalité. Égalité naturelle et inégalité des aptitudes. C'est le titre de la leçon d'aujourd'hui. Michel m'a posé une question très pertinente, il n'y a pas longtemps, pour me dire, tiens, pourquoi l'ordre des lois telles qu'elles sont dans le cours, ne suit pas l'ordre des lois telles qu'elles sont dans le livre troisième, du livre des esprits. Alors, j'ai lui répondu, je ne sais pas. On a fait ce cours en se basant d'un cours qui avait été fait par la Fédération Spirite Brésilienne. Donc, on a changé, on a adapté le cours pour qu'il soit plus condensé, déjà, au lieu de trois ans, essayer de le faire en un an. Et aussi pour, comment dire, adapter un peu le contenu d'un public plus français que brésilien. Mais on n'a pas changé, je n'ai pas changé l'ordre des chapitres. Donc, voilà. Il n'est pas impossible qu'en y réfléchissant, on se dise, tiens, pourquoi pas suivre plutôt l'ordre de Kardec. Donc, il est possible qu'on le change. Mais bon, pour l'instant, le voici. Je pense que ce n'est pas très grave. Et la loi d'égalité, c'est une loi qui est aussi très importante. Avant les vacances, on avait vu une ou deux autres lois. Je crois que c'est la loi de liberté, qui est aussi une loi fondamentale, et la loi d'égalité. Bon, alors, hop, loi d'égalité. Destruction, conservation, égalité, là, voilà. Égalité naturelle et inégalité des aptitudes. Alors, quand vous regardez autour de vous dans le monde, qu'est-ce que vous pensez de la loi d'égalité ? Il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des gens qui naissent dans des conditions assez privilégiées, comme nous, dans un pays où il y a quand même la paix, où on a une sécurité sociale, où on a des soins, même si, bon, ce n'est pas parfait. Il y a des territoires un peu sinistrés. Le territoire de Belfort, je suis bien placé pour le savoir. Vous voulez un rendez-vous pour une échographie, vous attendez six mois. Bon, voilà. Mais au moins, on peut avoir des échographies, quoi. Personnellement, quand j'étais plus jeune, j'ai vécu huit ans au Brésil, où j'ai vu des gens dans des bidonvilles qui allaient récupérer des restes d'aliments sur les dépôts d'ordures. Enfin, voilà. On voit vraiment que, dans les apparences, cette égalité, ça peut paraître un leurre. Ça peut paraître quelque chose qui ne s'applique pas. Eh bien, on va essayer de comprendre que si, que cette loi d'égalité, c'est quand même une loi naturelle. Et donc, qu'est-ce qui fait que, comment est-ce qu'on peut concilier cette loi d'égalité avec toutes les inégalités qu'on constate autour de nous au jour le jour. Voilà. Donc, on va expliquer pourquoi, devant la loi, tous les hommes sont égaux. J'espère que ça ne vous dérange pas trop, la télé, elle est au-dessus. Donc, au lieu de regarder sur le côté, là, je regarde un peu vers le haut. On va expliquer aussi la cause et la nécessité des inégalités, des aptitudes parmi les êtres humains. La nécessité, je dirais, c'est plutôt que c'est inévitable, qu'il y a une certaine inégalité entre les êtres humains. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi et comment ça se concilie, justement, avec cette égalité devant la loi, la loi naturelle ou la loi divine. Tout le monde est égal et pourtant, on voit des inégalités. On va essayer de comprendre pourquoi. On va essayer d'identifier les causes des inégalités sociales. On va essayer d'expliquer aussi les raisons et les motifs de l'égalité de droit entre l'homme et la femme, enfin, de la nécessité de l'égalité de droit, puisque, là aussi, bon, on a bien progressé chez nous, mais il existe encore des inégalités. On va expliquer la cause aussi des inégalités et des richesses et on va justifier la nécessité des épreuves de la richesse et de la pauvreté. Pourquoi il y en a qui naissent riches ? Pourquoi il y en a qui naissent pauvres ? À quoi ça sert ? Voilà. Alors, l'égalité devant Dieu, comment est-ce qu'on la constate ? C'est dans cette phrase, réponse des esprits, ou commentaire d'Alan Kardec à la question 803, quand il dit « Tous les hommes sont soumis aux mêmes lois de la nature, tous naissent avec la même faiblesse, sont sujets aux mêmes douleurs, et le corps du riche se détruit comme celui du pauvre. Dieu n'a donc donné à aucun homme de supériorité naturelle, ni par la naissance, ni par l'amour. Tous sont égaux devant lui. Tous naissent bébés, avec un besoin de quelqu'un qui s'occupe d'eux. Tous meurent, riches ou pauvres, ils meurent, qu'on le veuille ou pas. Donc, tout le monde passe par certaines difficultés, par des douleurs physiques, qu'ils soient riches ou qu'ils soient pauvres. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de différence. Là où il peut commencer à y avoir des différences, effectivement, je vous l'accorde, c'est que le riche, ayant plus de moyens de se soigner que le pauvre, il a des chances de vivre un peu plus longtemps, de mourir moins vite. Mais, malgré ça, il mourra quand même un jour. Le riche, ayant plus de moyens, il aura plus de possibilités de prendre des antidouleurs et de se soigner. Donc, théoriquement, moins de souffrances physiques que le pauvre. Le riche, il aura peut-être plus de moyens d'aller voir des psychologues ou autres pour essayer de l'aider à surmonter ces souffrances psychologiques ou morales. mais tout le monde en a, d'accord ? Et souvent, les riches se préoccupent plus, ont plus de soucis que le pauvre qui n'a rien. Donc, voilà, cette égalité devant Dieu, on la voit déjà même en regardant dans une seule vie en faisant toutes ces constatations. si vous sautez par la fenêtre, que ce soit un riche ou un pauvre, il est soumis à la loi d'attraction universelle, la loi de la pesanteur, de la gravité, et riche ou pauvre, en sautant par la fenêtre, il va tomber. Donc, vous sentez bien par là que les lois de la nature s'appliquent à tout le monde. Il n'y a pas de... Dieu ne fait pas de privilèges ou d'exceptions pour les uns ou pour les autres. Les lois de la nature sont là. Elles sont sages, bienveillantes, parfaites. Elles assurent un équilibre dans la nature et elles s'appliquent à tout le monde. D'accord ? Donc, c'est là qu'on voit cette égalité devant Dieu. D'accord ? Après, on peut se dire oui, mais le riche et le pauvre. Ok, je vous concorde que c'est sûr, le riche, son espérance de vie est plus longue, etc. Et c'est là où on introduit une notion supplémentaire, c'est la notion de réincarnation. Celui qui est né riche dans cette vie peut très bien être pauvre dans la vie suivante et vice-versa. Donc là, on a un facteur supplémentaire qui vient dire voilà, devant Dieu, tout le monde est égal. Vincent ? Je me souviens que lorsque j'ai eu mon premier enfant, je n'étais pas marié. J'ai eu quand même un livret de famille dans lequel j'avais des enfants naturels. Et je me suis marié. Après, j'ai eu un carnet de famille avec marqué « enfant légitime ». Je pense qu'il y a toute une symbolique autour du fait d'être naturel ou légitime, au moins de par la loi. Et j'entends par là que les gens qui possèdent de l'argent, qui possèdent une partie du temps d'autres personnes, passent leur temps à essayer de se légitimer en tant que symboliquement dominants. Et le reste, les gens simples qui n'ont pas d'argent, sont des enfants naturels de la société. Ça me fait penser à ces deux termes qui sont utilisés dans le... Naturel et légitime, c'est ça. Voilà. Alors, je crois que dans notre société, malheureusement, ce qui domine symboliquement, c'est la légitimation par l'argent. Et ce qui... C'est-à-dire que quand les idéologies communistes, pour ne pas les... et socialistes, se sont effondrées, ce qui est arrivé à dominer l'imaginaire des gens, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution que le capitalisme. Donc, ça a eu des conséquences sur le fait de légitimer la richesse. Et on le voit à travers beaucoup de médias et la télévision en particulier, que ce qui est mis en avant, c'est la richesse matérielle et pas la richesse spirituelle. Personnellement, je trouve que la seule richesse qu'on puisse avoir, c'est la richesse spirituelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire, richesse spirituelle ? Ça veut dire, je pense que c'est nos relations, les relations qu'on peut avoir avec les autres et la manière dont on entre en relation avec notre entourage. Et ça, c'est la richesse spirituelle. La richesse spirituelle, c'est l'évolution morale de l'âme. C'est ça. L'intelligence. Mais l'évolution morale, pour moi, ça ne veut rien dire. C'est comme le bien, le bien, ça ne veut rien dire. Il a voulu faire le bien. C'était son image du bien. L'évolution morale, c'est pareil, ça ne veut rien dire. Il faut être plus précis dans nos termes. Il y a des termes qui sont trop larges pour qu'on puisse comprendre ce que ça signifie. Je préfère dire qu'on entre en relation de façon agréable, de façon positive avec son entourage et on est constructif. Il y a des gens qui préfèrent être dans la domination de leur femme, par exemple. Ou inversement, la femme, j'étais un homme dominé par ma femme, je disais toujours c'est toi qui portes la culotte. Et donc, ça peut être dans les deux sens. Parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui avait un niveau d'études supérieures et considérait que, comme j'étais un ouvrier, je devais être soumis et obéissant. Et les systèmes de domination existent aussi dans les familles. Et on doit, à mon avis, pouvoir dépasser ces systèmes de domination et être plutôt en lien avec nos besoins et nos émotions. Et ça, on ne sait pas encore faire. Ça vient tout doucement, mais ça commence à apparaître. Ça, c'est notre richesse. Alors, il y a plusieurs des points dont tu as parlé et on va les voir un peu plus bas dans le cours. Et pour revenir toujours à cette question du bien et du mal, le bien et le mal, on les rapporte dans la philosophie spirite à l'harmonie avec les lois de la nature. Les lois de la nature sont immuables. Donc, le bien et le mal dans leur conception absolue sont immuables. Par contre, nous, en tant qu'êtres humains, tu disais, Hitler pensait faire le bien, oui, la personne à qui on avait dit que quand les enfants meurent, ils allaient directement au paradis, qui s'est mis à tuer des enfants pour les envoyer directement au paradis. Ils pensaient aussi faire le bien, mais la contradiction vient de notre compréhension des lois de la nature et donc notre compréhension du bien et du mal. Il y a beaucoup de choses que selon notre compréhension sont du bien, mais dans l'absolu, dans les lois de la nature, elles ne sont pas en harmonie avec les lois de la nature. Donc, ce n'est pas du bien, c'est du mal. Et donc, l'écart dans ces conceptions de bien et de mal vient de là, vient du fait qu'on n'a pas encore tout compris et que notre compréhension du bien et du mal, elle est relative. Par contre, le bien et le mal dans la nature, dans leur absolu, sont immuables. Tu vois ? On le voit, les lois humaines changent, évoluent. Il y a des choses, l'esclavage, par exemple, était autorisé parce qu'on pensait qu'il y avait besoin de main-d'œuvre, que ce n'était pas un mal, etc. Aujourd'hui, l'esclavage est interdit au moins dans les lois de la plupart des pays, même s'il y a malheureusement encore des formes modernes d'esclavage. Mais on sait que ce n'est pas bien. Et ces formes modernes d'esclavage, dès qu'on en a connaissance, il y a des réactions. Les gens boycottent, les gens disent, bon, non, je ne veux plus de textile qui vient du Bangladesh ou on fait travailler des enfants de force entassés dans des immeubles qui s'écroulent, etc. Donc, on voit bien que notre perception du bien et du mal, elle évolue avec le temps et avec le temps, elle va se rapprocher toujours plus de ces notions absolues qui sont liées aux lois de la nature. donc ça, c'est quelque chose de fondamental. Et tu as tout à fait raison de dire, aujourd'hui, il y a la culture de la richesse. On dit que c'est pour tous, c'est les images qu'on essaye de nous faire, de nous miroiter en disant, c'est bien d'être beau, c'est bien d'être riche, le but de la vie, ça doit être de gagner de l'argent, d'avoir toujours les meilleures voitures, etc. Et c'est là, par rapport à ça aussi que le spiritisme nous invite à prendre du recul en disant, bon, on est égaux tous devant Dieu, on l'a vu, tous un jour, on va mourir, tôt ou tard. Et le jour où on meurt, il y a autre chose qu'on a la certitude absolue, c'est qu'on n'emmène rien de tout ce qui est matériel. Il y a les lois des héritages, c'est transmis aux enfants et les enfants, ils vont faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent de notre héritage physique. Et donc, c'est un leurre qu'on nous propage aujourd'hui de valoriser ces richesses matérielles qui sont temporaires, au détriment bien souvent, et c'est ça qui est dommage, des richesses spirituelles, comme tu dis, parce que ça, c'est le vrai patrimoine, ça, c'est ce qu'on va emmener avec nous dans le monde spirituel. C'est les valeurs matérielles temporaires par rapport aux valeurs spirituelles qui, elles, sont immortelles. Et donc, le spiritisme nous invite à cette réflexion, à réfléchir à cela. Qu'est-ce qui est d'essentiel en nous ? Est-ce que c'est nos possessions matérielles ? Non. Par contre, ce qu'on a appris et puis les qualités qu'on a réussi à acquérir, les qualités intellectuelles ou morales ou spirituelles, celles-là, on va les emmener avec nous. on change le point de vue. D'accord ? Et par rapport à cette égalité de tous devant Dieu, il y a effectivement ça. Chacun doit évoluer. Le riche, il peut être milliardaire. Si moralement, il n'est pas évolué, dans le monde spirituel, il vaudra beaucoup moins qu'un pauvre qui allait chercher à manger sur les dépôts d'ordures et qui, lui, était spirituellement plus avancé que lui. Il y avait un niveau d'évolution intellectuelle et morale supérieur à ce riche. Et donc, les vraies valeurs ont fini toujours par y retomber. Toutes ces inégalités artificielles, temporaires, finissent par s'effacer à long terme. Alors Vincent, tu as toujours la main levée, tu l'as relevé ? Oui, vas-y. Il y a en ce moment trois reportages qui sont très intéressants sur Arte, sur Pompéi. Pompéi, cette ville qui a été recouverte par les cendres du Vésuve et qu'on retrouve, on fait encore l'archéologie et on retrouve des résidences romaines. Et dans une des résidences romaines, il y a une partie centrale où le seigneur du lieu, on ne peut pas le dire autrement, qui a des esclaves, évidemment, reçoit dans cette partie centrale de la maison et dans les pièces attenantes, il y a par exemple un fournil et on s'est aperçu que les gens étaient enfermés dans le fournil. Il y avait des barreaux à cette pièce sur des fenêtres hautes et les gens étaient mal nourris, passaient leur temps à travailler, c'était des esclaves, quoi. et l'égalité n'était vraiment pas... C'est-à-dire qu'on est toujours admiratif de la richesse, des décors, de la beauté de ces maisons, mais il ne faut pas oublier que ces maisons étaient construites sur l'esclavage, en fait, sur la possibilité de faire des hommes des objets, c'est-à-dire qu'on considérait que ces hommes étaient des objets. Et tout ça pour finir, j'ai encore eu une discussion ce matin avec ma mère qui me disait quand j'étais jeune, je ne pouvais pas ouvrir de compte bancaire, il fallait que mon père vienne avec moi pour ouvrir un compte bancaire. Et le droit de vote est aussi venu assez tard, en France en tout cas. Après la deuxième guerre mondiale. Oui. Et donc, elle disait les femmes étaient considérées comme des objets mobiliers de par la loi. Ça a été longtemps encore le cas, c'est-à-dire qu'on pouvait assurer un chien assurer un animal de compagnie et les femmes étaient considérées comme un objet mobile il n'y a pas si longtemps en France. Ben voilà. Donc tu vois, comme quoi, c'est quelque chose qui n'était pas en accord avec cette loi d'égalité devant Dieu et les lois humaines ont fini par évoluer pour s'adapter, se rapprocher toujours plus de cette loi naturelle. Alors, on va continuer un peu. Voilà, tout le monde est soumis au même doit naître, être petit, dépendant, ensuite, voilà, avoir toutes les choses liées à notre nature de corps physique et tout le monde, un jour ou l'autre, va mourir. Il y a même ce l'heure de les gens qui se font congeler pour espérer ne pas mourir et qu'on puisse les décongeler quelques décennies plus tard pour les guérir et faire de sorte qu'ils continuent à vivre. On a eu un jour un esprit qui s'était fait congeler et qui était venu se communiquer dans une réunion médiumnique et c'était, en fait, il était mort, quoi, parce que quand on congèle un corps, alors l'esprit peut effectivement rester bloqué dans son corps plus longtemps, mais il ne reste pas, quoi. Je ne sais pas s'il y a déjà eu des expériences de décongélation pour essayer de ramener le corps physique à la vie. On sait que pour les animaux, ça se produit de temps en temps. Vous avez des poissons ou des grenouilles qui sont congelés dans la banquise pendant l'hiver et puis qui, au printemps, à la fonte, hop, ressortent et continuent à vivre. Mais avec l'être humain, je ne sais pas si ça fonctionne. Je pense qu'il n'y a pas eu de, à ma connaissance, il n'y a pas eu de test de fait. Donc, on peut chercher à y échapper, mais on n'y échappera pas. Il y a juste un moine bouddhique apparemment dans l'Himalaya qui est, c'est des congréations de moines qui sont entrés en méditation et en ralentissement profond du corps et le corps ne s'est pas décomposé. Alors, on ne sait pas trop s'il y a encore une conscience dans ce corps qui est tout sec, en fait, c'est comme un cuir, mais il ne se décompose pas. Il reste... Non, il n'y a pas... Après, il y a les momifications, il y a des processus de momification naturelle. Il y a plusieurs cas comme ça de cadavres qui ne se décomposent pas. Ce sont des choses qui arrivent. Mais l'esprit n'est plus dedans. Ce serait une torture pour un esprit de rester lié à un corps comme ça. Là, je suis à Lyon, donc je suis à côté d'Ars. Quand vous allez à Ars, si vous avez déjà visité, dans l'église d'Ars, vous avez le corps de Vianney avec de la cire. C'est comme s'il était en train de dormir. C'est impressionnant comme son corps a été conservé et dans un cercueil avec une couverture en verre pour qu'on puisse bien le voir. Mais bon, Vianney, il n'est plus là-bas. Il est venu se communiquer quelques années après à Alain Kardec pour laisser quelques messages notoires que Kardec a reproduits dans ses livres. Voilà. Deuxième question. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas donné les mêmes aptitudes à tous les hommes ? C'est vrai, si on est tous égaux, comment ça se fait qu'il y en a qui sont intelligents ? Comment ça se fait qu'il y en a qui ne sont pas intelligents ? Pourquoi il y en a qui sont forts, d'autres sont souffreteux, maigrichons ? Pourquoi ? Résultat, réponse, Dieu a créé tous les esprits égaux, mais chacun d'eux a plus ou moins vécu et par conséquent plus ou moins acquis. La différence est dans le degré de leur expérience et dans leur volonté qui est le libre arbitre. De là, les uns se perfectionnent plus rapidement, ce qui leur donne des aptitudes diverses. La réponse est extrêmement claire. Chacun selon ses œuvres. Pourquoi il y en a qui sont plus intelligents que d'autres ? C'est peut-être parce qu'ils ont eu plus le temps, ils ont peut-être été créés avant, ou parce qu'ils se sont donné plus d'efforts, ils ont plus travaillé. Il y en a qui ne veulent pas aller à l'école, qui ne veulent pas apprendre. Celui qui a la volonté d'apprendre et d'acquérir des connaissances, il va les acquérir, et celui qui n'a pas la volonté ne va pas les acquérir. Donc, la différence vient de là, ne vient pas de quelque chose que Dieu a donné de plus à l'un que l'autre. Tous les deux ont reçu leur volonté et leur libre-arbitre, sauf que, en vertu de la définition même du libre-arbitre, chacun est libre d'utiliser sa volonté pour avancer plus ou moins, ou plus ou moins vite que les autres. Donc, c'est normal que le travailleur, le studieux, avance plus vite que le feignant ou le tir au flanc ou celui qui ne veut pas apprendre. Et ça, c'est quelque chose qui vient justement de l'utilisation plus ou moins efficace du libre-arbitre que Dieu nous a donné à tous. D'accord ? Donc, cette inégalité des aptitudes, c'est une réalité, on la constate partout autour de nous, mais elle ne détruit pas cette égalité naturelle devant Dieu. Vincent ? Le mot « intelligence » est un mot-valise, comme beaucoup de mots de la langue française, comme le bien, le mal, et ces mots-valises ont différentes interprétations. et c'est bien la difficulté de se faire comprendre en français et dans d'autres langues aussi, c'est que les mots ayant différentes interprétations possibles, on a du mal à se comprendre. Et l'intelligence, ça peut être l'intelligence spirituelle, c'est-à-dire, c'est quoi l'intelligence ? C'est pareil, spirituel, c'est bien, mais on a aussi autant d'interprétations possibles que d'êtres humains. Donc, c'est difficile de se comprendre. Oui, alors là, quand j'utilise le mot « intelligence », c'est dans le sens du quotient intellectuel, c'est dans le sens de, par exemple, les mathématiques ou la thermodynamique, il y en a qui connaissent, c'est l'instruction. Il n'y a pas qu'ils les ont comprises et les autres ne les ont pas étudiées, ne les connaissent pas et ne les comprennent pas. Alors, je parle d'instruction. Alain Kardec en parle aussi, il parle d'instruction. L'instruction initiale, c'est-à-dire l'instruction scolaire. C'est ça, oui. Le niveau d'instruction et qui n'est pas le niveau d'éducation qui est encore autre chose et qui est encore autre chose que... Et c'est difficile, c'est difficile de se comprendre parce que de quoi on parle ? On parle d'instruction. Est-ce qu'il faut beaucoup d'instruction pour être quelqu'un d'intelligent ? Il y a des gens totalement idiots qui ont beaucoup d'instruction. C'est vrai. Et il y en a d'autres qui sont très intelligents émotionnellement mais qui n'ont pas eu beaucoup d'instruction, qui ne comprennent rien à la thermodynamique ou en mathématiques. Bien sûr. Donc, voilà. L'élévation, en fait, l'évolution de l'esprit, c'est évoluer sur tous les plans. Avoir aussi bien les connaissances scientifiques, intellectuelles, théoriques, philosophiques et autres et cette intelligence émotionnelle de savoir se contrôler émotionnellement, de garder le contrôle de soi, etc. Et l'intelligence spirituelle qui reflète déjà plus de valeurs comme la solidarité, la fraternité, l'entraide, le fait de réagir positivement à l'adversité. Voilà. Ce sont toutes ces valeurs. Donc, l'intelligence, c'est vrai qu'elle couvre énormément de domaines différents et variés. Mais ça ne change rien à ce qu'on vient de dire. Ceux qui ont acquis de l'intelligence dans tous les sens du terme, ce sont ceux qui ont travaillé ces questions-là, qui ont plus travaillé ces questions-là par rapport à d'autres. Alors, vous pourrez aussi me dire oui, mais ce n'est pas vrai. Parce que celui qui est riche, il aura plus facile d'avoir accès à l'éducation que celui qui est pauvre. Certes, mais bon, pareil en France, l'école primaire, secondaire, elle est accessible à tous. Alors, même là, vous pouvez me dire oui, mais le riche, il peut avoir des cours du soir que le pauvre ne peut pas avoir. C'est vrai, c'est vrai. Mais voilà, il y a beaucoup de pauvres qui font des études brillantes. C'est-à-dire, même si c'est sûr s'il y a des facteurs qui encouragent ou qui facilitent, la porte n'est fermée à personne. Moi-même, je suis issu d'un milieu socioculturel modeste, mon père, il n'avait même pas le certificat d'études et pourtant, j'ai réussi à avancer, malgré tout, jusqu'à faire des études d'ingénieur. Et je me suis très bien rendu compte que dans l'école d'ingénieur, l'école des mines à Paris, que des gens qui étaient comme moi issus d'un milieu socioculturel modeste, il y en avait cinq ou six sur une classe de 70, les autres, on leur demandait ton père, il fait quoi ? Ah ben, il est ingénieur, il est prof d'université, il est ci, il est ça. Le tien, il est quoi ? Ben, il est brossier. Voilà, artisan, brossier. Bon, mais on y arrive et je n'étais pas le seul, il y en a quand même d'autres qui étaient arrivés. Voilà, c'est là aussi où, heureusement, chez nous, on a ça. Après, vous allez dans d'autres pays, c'est vrai qu'il y a parfois, j'ai vu un jour un reportage aussi sur quelqu'un qui était né dans un bidonville en Colombie et qui était vraiment une personne brillante, vraiment l'esprit élevé qui avait fait son chemin, bien qu'il était né dans un bidonville avec les influences du trafic de drogue et tout, il avait réussi à résister, à surmonter tout ça. Voilà. Charles, je crois qu'un esprit te dirait c'est le nombre d'incarnations, ça se joue au nombre d'incarnations parce que plus il y a d'incarnations, plus on a fait d'expériences et plus on est riche au niveau spirituel. Ça se joue au nombre d'incarnations mais ça se joue aussi à la qualité des incarnations. C'est sûr que si tu as eu plus d'incarnations, tu as plus de chances d'avoir appris plus de choses. Mais après, quand tu prends une incarnation, tu en as un qui bosse qui va avancer beaucoup plus que celui qui ne fait rien, qui reste dans l'oisiveté. Donc, c'est la quantité et la qualité. La qualité dans le sens des efforts qu'on fait d'utilisation du libre arbitre pour avancer, pour apprendre. Et pourquoi on est là aujourd'hui ce matin ? C'est justement pour essayer de comprendre et pour essayer d'avancer. Voilà, on est tous ici, vous êtes tous en train de faire des efforts justement pour essayer de comprendre ces choses. Pourquoi ? Ce n'est pas pour moi. C'est pour vous, c'est pour votre âme, c'est pour que vous, vous puissiez avancer. Moi, je ne vous demande rien en retour. Je vous demande juste d'avancer, de comprendre et d'être heureux. C'est tout. Je ne vous demande rien d'autre. Je suis là pour ça. Il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de contrôle. Voilà, on donne. Kardec a envoyé, a écrit ses enseignements. Moi, je suis juste un transmetteur dans cette histoire. et voilà, c'est après pour que chacun de vous puisse utiliser ces notions pour travailler, pour avancer. Donc, c'est là où on voit que sur Terre, on est, il y a un mélange. Vous avez des gens qui sont intelligents, d'autres pas. Vous avez des gens qui sont riches, d'autres pauvres. Et ça, c'est tout simplement, comment dire, ça s'explique comme on vient de le voir. C'est une conséquence du nombre d'incarnations et de la qualité des incarnations. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a ce mélange des aptitudes sur la Terre ? Donc, ça, c'est la question suivante. Le mélange des aptitudes est nécessaire afin que chacun puisse concourir au vu de la providence dans la limite du développement de ses forces physiques et intellectuelles. Ce que l'un ne fait pas, l'autre le fait. C'est ainsi que chacun a son rôle utile. Puis, tous les mondes étant solidaires les uns des autres, il faut bien que les habitants des mondes supérieurs et qui, pour la plupart, sont créés avant le vôtre, viennent y habiter pour vous donner l'exemple. Vous voyez, le monde supérieur, les esprits qui ont plus avancé, ils ont été créés avant nous. Donc là, on peut dire, ok, il a été créé, l'esprit d'Emmanuel ou de Chico Xavier ou de Kardec a été créé avant le mien. Bon, ok, mais est-ce que c'est une injustice pour autant ? Non, puisque la création, en fait, elle est continue. Il y a des esprits qui sont créés en permanence et que, même si Chico et autres, heureusement qu'il a été créé avant moi parce qu'il est Kardec, ils ont pu venir nous écrire des choses comme ça qui nous permettent à nous de suivre leur chemin. C'est quand même mieux d'avoir quelqu'un qui vous explique comment il faut faire plutôt que d'essayer de chercher, de creuser par l'expérience, d'essayer de développer tout seul par nous-mêmes. Ça prendrait beaucoup plus de temps. Et il dit aussi, voilà, il y en a qui sont forts physiquement, d'autres qui sont forts intellectuellement. Donc, chacun a son rôle. Donc, l'ouvrier qui est, ou celui qui travaille dans les champs, il a un rôle tout aussi important que l'ingénieur agronome ou l'ingénieur qui a conçu une machine. Chacun travaille, apporte ce en quoi il est bon, apporte sa contribution à l'ensemble qui bénéficie in fine tout le monde. et donc, pour vous donner l'exemple, ce sont les missionnaires, c'est le Jésus qui est venu, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire dans tel cas, qu'est-ce qu'il faut faire quand on voit une femme adultère, qu'est-ce qu'il faut faire quand… Il suffit de suivre les idées qu'il nous a laissées et son exemple et ça fait 2000 ans. Donc, Chico, bon ben voilà, le désintéressement, c'est pour moi le meilleur médium de tous les temps, enfin, du moins de l'époque contemporaine depuis Kardec. Ben, suivons son exemple, lisons sa biographie, essayons de comprendre pourquoi il a agi comme ça et quel est notre intérêt à nous d'essayer de suivre ses pas et son exemple. On en a d'autres, on a des Gandhi. Tiens, j'ai vu il n'y a pas longtemps le film qui a été fait sur Mandela, j'étais vraiment impressionné de voir la force que ce bonhomme a eue en étant emprisonné 18 ans, je crois, de supporter tout ça, de revenir et finalement de s'imposer en prêchant la paix, le pacifisme, le pardon, etc. On peut citer les Gandhi, on peut en citer plein d'autres. Donc, heureusement qu'il y a des esprits comme ça justement pour qu'ils sont plus avancés que nous, qu'ils viennent vers nous, donc ils sont plus avancés que nous, mais bienvenus parce qu'ils nous donnent l'exemple. Vous voyez ? Donc, ce mélange des aptitudes de professeurs et d'élèves en quelque sorte est nécessaire. Le fait qu'il y ait des professeurs permet aux élèves d'avancer plus vite. C'est aussi simple que ça. Voilà. Alors, l'inégalité des concessions sociales n'est pas une loi de nature, elle est l'œuvre de l'homme et non celle de Dieu. Alors, on touche un peu à un autre sujet. Vous avez un contemporain de Kardec qui s'appelait Karl Marx. Karl Marx, bon, il avait des idées révolutionnaires et qui se sont propagées en disant tout le monde est égal. Donc, il y a eu des idéalisations qui sont allées jusqu'au principe qu'on appelle certaines formes de communisme, de dire, voilà, riche ou pauvre, il faut vraiment que tout le monde soit traité pareil, tout le monde soit mis sur un plan d'égalité. Donc, ce sont des systèmes qui ont été mis en œuvre, notamment en Russie, après la révolution de 1917, me semble-t-il, la révolution des bolcheviques et qui ont été après appliquées dans tous les pays, beaucoup de pays où il y avait cette influence russe, notamment l'Europe de l'Est. Vous avez d'autres régimes qui les suivent comme en Chine, par exemple, qui était avec Mao Zedong. Alors, il y a différentes formes de communisme. Vous avez, pareil avec les influences qui ont influencé le Vietnam du Nord ou la Corée du Nord ou autre. Et d'un autre côté, vous avez des systèmes qui sont plus libéraux comme le système plutôt occidental, plutôt américain, japonais ou autre. Alors, quel est le meilleur, quel est le moins bon ? Il ne s'agit pas ici de porter un jugement, mais il s'agit peut-être de les comparer chacun par rapport à ces lois naturelles, par rapport à cette loi d'égalité. Est-ce que traiter tout le monde sur un pied d'égalité, c'est en phase avec les lois de la nature ? Nous, on avait des membres de la famille de ma mère qui, à la Seconde Guerre mondiale, ont immigré en Allemagne et se sont retrouvés en Allemagne de l'Est. Et ma mère a longtemps correspondu avec son amie qui habitait en Allemagne de l'Est. Voilà. Et donc, elle nous expliquait des fois des choses qu'on trouvait absurdes. Par exemple, il y avait une fuite d'eau à la maison. Pour trouver un plombier, il fallait attendre un ou deux ans. Pourquoi ça ? L'analyse montrait que, bon, déjà, l'eau, c'est le gouvernement. Donc, si ça fuit un peu, ce n'est pas grave. On ne s'en préoccupait pas trop. Et ensuite, les plombiers, ils étaient tous traités pareils. Donc, le plombier travailleur était traité comme le plombier paresseux. Et donc, résultat de ça, le plombier travailleur, il a dit, mais pourquoi moi, je travaillerais plus que le plombier paresseux ? Donc, il s'est mis à devenir paresseux lui aussi. Et résultat, on ne trouvait plus de plombier. Et donc, c'est là où on voit très bien que le fait de forcer une égalité d'aptitude et de l'usage de la volonté du libre-arbitre entre tout le monde, c'est contre nature. Si on traite le fainéant comme on traite le paresseux comme on traite celui qui est travailleur, ce n'est pas juste. Vous êtes d'accord avec moi ? Et donc, dans un but de vouloir bien faire, d'encourager une meilleure égalité sociale entre les personnes, en fait, ces systèmes-là, ils sont allés trop loin. Ils vont contre nature. Et donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on sache accepter que celui qui est paresseux qui s'en sorte moins bien que celui qui est travailleur. C'est quelque chose qui est juste. Vous voyez ? Chacun selon ses œuvres. Maintenant, d'un autre côté, est-ce que le système capitaliste est juste ? Là, c'est pareil. C'est pareil. qu'on arrive aux inégalités sociales ou des inégalités de richesse. Alors, on a passé un sacré coup de balai, les inégalités sociales. Rappelez-vous, avant la Révolution française, avec les, comme on disait, les tiers-États, les nobles, les riches, les bourgeois, etc. Bon, est-ce que c'était juste ? Non. On s'est tous élevés pour dire on ne veut plus de rois, on ne veut plus de privilégiés, on ne veut plus de cette influence religieuse qui exploitait tout ça pour asseoir aussi sa domination. Donc, ça s'est fait malheureusement dans le sang, il y a eu des abus dans le sens contraire. C'est pareil, on tourne toujours d'un extrême à un autre, c'est le yin et le yang. On a aussi, avant de tomber vers quelque chose d'à peu près stable, à peu près au milieu, et encore, on n'y est pas encore, avec, on a gagné quand même beaucoup plus de liberté. C'est le fameux liberté, égalité et fraternité. Donc, vous voyez, l'égalité, on parle justement de cette loi d'égalité. Et donc, on a réussi à avancer, mais c'est vrai qu'on n'est toujours pas dans un système idéal. Le système idéal reste encore à inventer, quelque part. Est-ce que c'est une méritocratie ? Est-ce que c'est… Voilà. Et il y a un article remarquable que je vous encourage à lire, c'est dans les œuvres posthumes, Kardec a… Enfin, les maris a publié un article qu'avait laissé Kardec intitulé « Liberté, égalité, fraternité ». Je ne sais pas si vous l'avez lu, juste pour donner un petit avant-goût. Kardec, il dit, bon, en fait, il faudrait le prendre dans l'autre sens. Il faut commencer par la fraternité, parce que sans fraternité, il n'y a pas de liberté et sans liberté… Ah, non, pardon. Sans fraternité, il n'y a pas d'égalité et sans égalité, il n'y a pas de liberté. Voilà, donc, il développe son idée de façon assez remarquable. Donc, voilà, il faut qu'on aille vers un système qui soit plus solidaire, plus fraternel, plus durable. On le sait, on le sent, mais il reste encore à le mettre en pratique. Il faut que nos dirigeants politiques, les députés pour lesquels on a voté il y a quelques mois de ça, il faudrait que ce soit des personnes qui aient un certain désintéressement, qui voient l'intérêt global, public, collectif, avant de voir leur intérêt individuel. Quelqu'un qui veuille, même en étant nommé premier ministre, comme on l'a vu, servir la population dans ses besoins de base, avant de penser à 2027. Je suis un peu dur dans ce que je dis, mais pour moi, celui qui aujourd'hui commence déjà à magouiller, à prendre des décisions, à mettre le bâton dans les roues à l'autre uniquement parce qu'il veut tirer son épingle du jeu pour 2027, si ça tenait qu'à moi, dehors, il serait viré le lendemain. Bon, on ne peut pas faire ça. Pourquoi ? parce qu'il a été élu démocratiquement, les gens ont élu. C'est pour ça que moi, je dis ces choses-là pour vous inciter à réfléchir. Je ne suis pas quelqu'un qui vous encourage à faire une révolution ou à aller dans la rue ou pas. Non, ce n'est pas ça. Mais au moment de voter, réfléchissez bien et quelque part, exigez qu'il y ait plus d'éthique, plus de désintéressement dans la politique, même chez nous. C'est pour ça que nos systèmes, les systèmes américains de libre consommation basés sur la richesse, la concurrence et tout, ne sont pas non plus en accord avec les lois de la nature. Ça va trop loin parce que c'est des systèmes qui sont trop souvent, et d'ailleurs le communisme aussi, basés sur des principes matérialistes. Je n'ai qu'une vie, il faut que j'en profite un maximum parce qu'après, il n'y a plus rien. Or nous, on sait, tu peux être riche dans cette vie et en profiter un maximum, mais ton âme continue. Ta conscience, tu la gardes. Et ta conscience, quand elle verra que tu as été égoïste pendant toute ta vie, que tu es passé par-dessus les autres, que tu n'as pas partagé avec ceux qui étaient dans le besoin et que toi, tu te noyais dans le superflu, ça, ça fait mal. Et ce n'est pas quelqu'un qui nous fait mal. Nous, notre propre conscience, c'est elle qui va nous juger. C'est elle qui sera notre bourreau, comme dit Léon Denis. Je suis désolé, je suis un peu dur dans mes... Je ne sais pas pourquoi, enfin voilà. Mais c'est la vérité. Et le fait d'être conscient de ça, bon ben hop, on redescend un petit peu de notre piédestal en disant, bon, ok, je ne vais pas donner ma maison, me défaire de toutes mes richesses et aller vivre comme un ermite dans la rue. Non, il ne faut pas tomber dans ces extrêmes-là. Mais c'est de trouver justement le juste milieu, de travailler à cette égalité en étant conscience des motifs et des raisons profondes de ces différences et de ces inégalités qu'on peut les observer. Michel, pardon, je n'avais pas vu que tu avais levé la main. Non, mais c'est bien. Moi, je comprends tout à fait. Je suis d'accord. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, les systèmes politiques font que du coup, on ne sait plus trop où on en est. Et on a vu les limites de ces systèmes qui arrivent même à des extrêmes maintenant. Et en fait, ce qui va se passer, à mon sens, c'est que le jour où on va commencer peut-être à ouvrir un peu les yeux sur les limites de ces systèmes, on n'y est peut-être pas encore, mais bientôt, eh bien dans ce cas-là, le système sera plutôt basé sur un système de responsabilité. En fait, chacun prendra ses responsabilités, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de couverture communiste où en fait, tout appartient à l'État. Il n'y aura plus peut-être de libéralisme ou d'hyper-libéralisme où en fait, c'est la guerre et la course vers l'argent, mais chacun aura ses responsabilités. Et ça, je pense que c'est peut-être un système politique qui n'existe pas encore et qui reste à inventer et à créer. Je mets un petit bémol par rapport à ce que tu dis. Tu dis chacun aura ses responsabilités. Moi, je rectifie ça en disant chacun a ses responsabilités, mais chacun n'est pas encore conscient de ses responsabilités. Tu vois ce que je veux dire ? Chacun aura conscience de ses responsabilités. C'est juste, voilà, je rectifie un peu ce que tu dis, mais effectivement, tu as tout à fait raison. Et pourquoi on est là aujourd'hui ? C'est justement pour qu'on puisse nous réfléchir chacun à ces choses-là et prendre conscience de nos responsabilités dans cette société en tant que dirigeant, en tant que père, en tant que citoyen qui vote, en tant que professeur à l'école, en tant que balayeur de rue ou en tant que cadre dirigeant dans une grande entreprise, qu'on puisse prendre conscience de nos responsabilités. Vincent ? Il y a eu dernièrement une avancée sociale et politique intéressante. Il y a eu l'état généraux de l'écologie où il y a eu des citoyens qui ont été désignés pour faire des assemblées et être formés pour apprendre quels sont les enjeux de l'écologie et faire des propositions. Bien sûr, elles n'ont pas été prises en compte, mais la démarche de prendre des citoyens lambda, de les former et leur proposer une délibération, c'est très riche. En fait, il est sorti de ce mouvement des avancées, vraiment, des idées très novatrices. et ça, au niveau démocratique, ça a vraiment apporté une possibilité. Et le but, c'était de proposer, alors, les délibérations qui ont été proposées par ces citoyens lambda devaient être directement soumises à vote par le Parlement sans passer par les fourches au codine des parlementaires et des systèmes étatiques. Et c'était vraiment du... Il y a même des sociologues américains qui sont venus en France étudier cette démarche parce que c'était vraiment très novateur et très riche au niveau de l'intelligence collective. Donc, tu vois, on avance. Il y a quand même des bonnes idées, des bonnes initiatives qui génèrent des idées qui... Tu t'as dit qu'elles ne sont pas appliquées, mais elles sont là, elles sont enregistrées, tu peux les accéder sur Internet. Ce sont des idées qui ont été émises et si elles sont bonnes, elles finiront par être mises en œuvre et finiront par prévaloir. Par contre, il y a aussi des... J'ai vu aussi les résultats, par exemple, de cette initiative concernant certains sujets comme l'avortement. Donc, ils préconisent effectivement une liberté pour l'avortement, une liberté pour l'euthanasie. Bon, il faut respecter l'opinion des personnes, mais est-ce que forcément, toutes les conclusions de ce genre de commissions sont en harmonie avec les lois de la nature ? C'est une question qui reste encore à poser. Mais le fait d'en avoir fait une, moi je dis, c'est effectivement très bien. Et qu'on en fasse d'autres, parce qu'au fur et à mesure, les commissions qu'on aurait faites il y a 200 ans auraient dit, non, l'esclavage, oui, il faut leur donner à manger, il faut leur donner des lits corrects et tout, mais on continue l'esclavage. Et la commission s'entend après, elle dit, non, l'esclavage, ce n'est pas correct, il faut que les gens soient payés, qu'ils aient un salaire, qu'ils aient leur liberté, leur indépendance. Et donc, 100 ans plus tard, c'est comme ça qu'on évolue. Les conceptions humaines finissent, tôt ou tard, de par l'évolution de nos sociétés, par s'adapter, par s'ajuster aux lois naturelles. Et donc, l'inégalité des conditions sociales, par exemple, entre l'homme et la femme, ça ne vient pas de Dieu, on est bien d'accord, ce sont les lois humaines qui promouvaient ça dans le temps. Là, ça y est, on a pris conscience. Le spiritisme, je le dis toujours et je le répète, était un des plus grands contributeurs à la cause féministe au 19e siècle. Et il y a toute une étude qui avait été faite par Karine Nguema. Il y a une biographie de Kardec qu'on avait faite, dont je suis d'ailleurs co-auteur avec Fatima Medjaed et autres. Et Karine, elle a écrit tout un chapitre sur la femme, le spiritisme et la femme. Le fait que la majorité des médiums à l'époque étaient des femmes, etc. Et que, et d'ailleurs aujourd'hui encore, et que toutes les grandes idées féministes du 19e siècle se sont basées et ont utilisé le spiritisme, le fait que les esprits peuvent s'incarner en homme ou en femme, qu'entre un homme et une femme, il n'y a pas une différence au niveau spirituel. Donc, c'est quelque chose qui a énormément contribué à la cause féministe, qui aujourd'hui, on en arrive, on veut la parité, on n'y est pas encore. L'égalité des salaires pour une tâche donnée, on n'y est pas encore. Mais on s'en rapproche et encore un peu de patience et on va y arriver. Christiane, quel est le titre de ce livre ? Il y a Jackie dans la salle d'attente, je n'avais pas vu. Le titre du livre, alors c'est « Biographie d'Alan Kardec ». Attendez, je vais essayer de te... Je vais ramener ça ici pour ne pas vous polluer votre écran. Je vais ramener ça ici pour ne pas vous polluer Je l'ai vu hier, Jean-Pierre, il l'avait. tac. Alors, ça doit être sur Medjaed. On l'a écrit il y a 3-4 ans. Livre sur... Voilà, Medjaed, Charles Kempf, Karine Nguema, Isabelle André, c'est « Alan Kardec et le spiritisme », édition LMSF 2020. Voilà. Si Jean-Pierre l'a, je vais lui demander. Jean-Pierre est là, oui, ça c'est sûr. Je lui ai demandé. Merci beaucoup. La biographie, elle n'est pas tout à fait parfaite. Il y a en cours quelques petites erreurs qu'on a corrigées par la suite, mais bon, il y a eu cette analyse transverse, par exemple, du rôle de la femme. C'est un des chapitres qui fait partie de ce livre. D'accord. Merci beaucoup. Et donc, ces inégalités entre les hommes et les femmes qui persistent encore dans beaucoup de pays, notamment musulmans, de par une tradition religieuse, une interprétation abusive, même à la limite du comportement du propre prophète, voilà, vont aussi tendre à disparaître avec le temps. C'est clair. Parce que, ça, c'est l'œuvre de l'homme, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. D'accord ? Le spiritisme le montre bien. Que la femme, il y a elle qui peut porter un enfant que peut-être physiquement, et encore, maintenant, on voit des femmes qui jouent au foot, qui jouent au rugby. J'ai vu une femme l'autre jour ripeuse, je ne sais pas si on dit ripeuse, derrière le camion poubelle pour ramasser les poubelles. Maintenant, il n'y a plus, il n'y a vraiment plus de différence. On les voit partout. Des femmes chefs d'entreprise, voilà. C'est bien, on avance, mais bon, après, c'est sûr, l'égalité parfaite, chacun a un petit peu quand même son rôle, même s'il y a des femmes qui travaillent, les hommes qui restent à la maison pour s'occuper des enfants, ça ne choque plus personne aujourd'hui. Et c'est ça qui est bien. Donc, vous voyez, ça rentre dans les mœurs. Et là, c'est une question d'une ou deux générations. Comme tu l'as dit, Vincent, ma mère n'avait pas le droit de vote, le droit de vote pour les femmes en France. Il est apparu en 1950, par là, après la Première Guerre mondiale. Et moi, je me souviens encore du premier supermarché, je ne sais pas si c'était Édouard Leclerc, c'est possible, en Bretagne, quelque part, où il y a eu des caissières. Vous avez toujours les femmes qui étaient les opératrices de télécom. Bon, il y a eu quelques métiers comme ça. Et donc, quand les femmes ont vu qu'elles pouvaient commencer à travailler, le chômage, en fait, a augmenté parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont dit « Maintenant, moi, je vais aussi travailler. » Et donc, aujourd'hui, on est arrivé à une certaine stabilité dans ce domaine, quoi. Peut-être même trop, quoi, parce qu'on est arrivé à des systèmes où, pour pouvoir survivre dans des grandes villes ou dans des endroits où les loyers sont chers et tout, souvent, il y a besoin que le père et la mère travaillent et du coup, c'est les enfants qui bénéficient un peu de moins de temps de leurs parents, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut retrouver un certain équilibre entre la vie de famille, entre le travail, entre les besoins d'ordre matériel, etc. Mais on arrive de plus en plus à cette égalité, à cette parité. Et c'est quelque chose qui, encore une fois, va dans le sens des lois de la nature. Ces inégalités sociales, ceux qui sont riches, qui ont des conditions de se soigner et l'autre qui est pauvre qui n'a pas la condition de se soigner, ce n'est pas juste. C'est pour ça que nous, on a la CMU, on a un certain nombre de mécanismes, justement, pour pallier à ça. Et heureusement, il en faudrait encore davantage parce qu'il reste quand même toujours encore des inégalités d'accès aux soins, par exemple. C'est bien, maintenant, je vois de plus en plus les maisons de la santé. Je ne sais pas si vous voyez ça aussi, chez vous, où les communes, en fait, construisent des maisons où ils offrent, voilà, tiens, là, il y a un local qui peut servir de pharmacie, là, il y a un local qui peut servir pour tant de cabinets médicaux. On va mettre une ou deux secrétaires permanentes pour faciliter, justement, la vie des médecins qui sont là. Voilà, tout est fait, quand même, pour pallier à ces inconvénients et assurer, justement, qu'il n'y ait plus de déserts médicaux, que cette égalité d'accès aux soins, par exemple, puisse se conserver. Ça ne va pas tout seul, parce que c'est, bien sûr, le gars, il veut gagner plus en étant, ou alors, être plutôt sur la côte d'Azur que dans le territoire de Belfort. C'est sûr, c'est beaucoup plus attrayant, mais voilà, heureusement qu'il y a quand même, on fait quand même tout ce qu'il faut pour essayer de compenser tous ces effets-là. Il faut toujours qu'on cherche ce juste milieu, cet équilibre. Et 806, les inégalités disparaîtront avec la disparition de la prédominance de l'orgueil et de l'égoïsme. Il ne restera que l'inégalité du mérite. Donc, pourquoi il y a des inégalités aujourd'hui ? Pourquoi il y a des gens qui sont abominablement riches et d'autres qui n'ont même pas de quoi manger ? C'est à cause de l'orgueil et de l'égoïsme qui découlent directement du matérialisme. Vous enlevez un peu cet égoïsme, celui qui a, il va être porté naturellement à donner à celui qui n'a pas. D'abord, en commençant à donner de son superflu. La vraie charité, c'est aussi donner un peu de son nécessaire. Ça se fera en deux étapes. Mais même si les riches pouvaient donner un peu de leur superflu aux pauvres, je suis sûr que la pauvreté disparaîtrait. Et en fait, aujourd'hui, quand on regarde, vous avez énormément d'associations non gouvernementales qui servent la cause de la faim ou médicale ou l'éducation ou s'occuper des enfants, l'UNICEF, etc., ou autres dans le monde. Et malgré tout, il y a encore beaucoup de gens qui sont sur la paille. Et quand on regarde les blocages aujourd'hui, ce n'est pas une question d'aide et de solidarité, elle est déjà là. Les blocages se font dans les régimes où le pouvoir est corrompu et dévie cette aide avant qu'elle arrive à ceux qui en ont besoin. Quand vous regardez où sont ces 700 millions de personnes dans le monde qui ne mangent pas à leur faim aujourd'hui, vous voyez qu'elles sont à 80 % dans une dizaine de pays. et quand vous regardez, par exemple, vous allez sur Transparency International, ils ont publié le classement, une carte du monde avec l'indice de perception de la corruption. Et donc, ces dix pays sont tous dans les deux dernières colonnes, c'est-à-dire ceux où il y a le plus de corruption. Donc, il y a un lien direct entre la corruption qui est quand même une caricature de l'égoïsme, le corrompu qui dévie l'argent public, l'argent des pauvres pour se le mettre à lui dans la poche. Imaginez un peu la conscience d'une personne comme ça quand elle arrive de l'autre côté, qu'elle se retrouve à nu, qu'elle n'a plus rien. C'est dur, ça doit être dur pour eux. Eh bien, voilà. Eh bien, c'est dans ces pays-là que vous retrouverez 500 ou 600 millions de ces 700 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim ou qui n'ont pas d'eau potable ou qui ont vraiment des carences du nécessaire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment on peut enlever des gouvernements corrompus ? C'est dur, parce que là, on parle du droit d'ingérence. Il faudrait que l'ONU ou quelqu'un aille dans le pays en disant « Toi, maintenant, tu es dirigeant, dictateur ici, tu dégages et on va mettre une administration temporaire, etc. » Ce n'est pas facile, on ne peut pas faire ça comme ça. Ça pose tout un tas de difficultés, de questions. Mais moi, je reste profondément convaincu personnellement qu'il faut trouver une solution pour bannir cette corruption dans le monde. Donc, il y a déjà un premier pas qui a été fait. L'entreprise dans laquelle j'ai travaillé, qui s'appelait Alstom, et ensuite, elle s'appelait General Electric, c'est quand même des multinationales hyper connues. Eh bien, depuis le début des années 2000, il y a des règles extrêmement strictes sur ce qu'on appelle l'intégrité. D'accord ? Donc, le fait de prendre un agent pour qu'il nous facilite un certain nombre de choses, quitte à verser des pots de vin par derrière, c'est quelque chose qui est strictement interdit. Celui qui est chope, qui comprend à faire ce genre de choses, il est immédiatement viré pour faute grave. Et pourquoi ils ont fait ça ? Parce que maintenant, vous avez des lois, notamment une loi américaine, qui a une portée extraterritoriale, c'est-à-dire un Français qui corrompt quelqu'un d'un pays corrompu, pour peu que les virements qu'il a fait passent par une banque américaine ou quelque chose comme ça, les Américains peuvent emprisonner ce Français et le condamner pour corruption. Et ça, les amendes, c'est de l'ordre de 10 ou 15 ou 20 % du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise. C'est des centaines de millions d'euros d'amendes. On a eu plusieurs exemples. Moi-même, j'ai eu un supérieur hiérarchique qui était pendant 2-3 ans en prison aux États-Unis parce qu'avant qu'il y ait ces règles, à la fin des années 90 ou tout début des années 2000, c'était une pratique courante, ça se faisait. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. Donc, vous voyez, quelque part, on coupe. C'est le corrompeur qui est condamné. C'est une excellente initiative. Quand j'ai vu ces choses-là arriver, je me suis dit « Ah, ça, franchement, ça me va bien » parce que j'étais toujours un peu obligé de me défendre, d'aller voir mes chefs et de leur dire « Écoutez, vous pouvez me demander ce que vous voulez, faire quelque chose pour vous faire mousser, ça ne me dérange pas, mais ne me demandez pas de faire un truc tordu parce que c'est contraire à ma conscience, je ne le ferai pas. Donc, je vous préviens, vous pouvez me demander ce que vous voulez, mais pas ça. Et donc, j'ai toujours, j'ai jamais, bon, voilà, j'ai jamais souffert de ce genre de choses, mais, bon, je savais qu'au début des années 90, par exemple, c'était une pratique courante. Et donc, ça, c'est quelque chose, si vous voulez, parce que la corruption vient d'où ? Vient des corrompeurs. Donc, dans nos sociétés occidentales, c'est quelque chose qui est très sévèrement puni. Après, bon, quand c'est des choses, par exemple, l'armement, quand c'est des négociations directement entre gouvernements ou autres, c'est peut-être autre chose. Donc, il faut continuer à aller jusqu'au bout dans ces actions. Après, vous avez d'autres pays comme la Chine, la Russie. Bizarrement, c'est eux qui sont aujourd'hui en Afrique. Il faut s'accaparer les terres rares, les métaux, je ne sais quoi, les ressources de je ne sais où. Bon, les Africains, ils sont en train de pousser les Français dehors. Les Français, c'est sûr, parce qu'ils n'alimentent plus comme avant. Et du coup, vous avez des Russes et d'autres qui viennent prendre la place et continuer. J'espère que ce sera que pour un certain temps et que tout ça, ça s'arrête pour que ces régimes corrompus puissent définitivement être éradiqués de notre planète. Ça va encore mettre du temps. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one, disait John Lennon. Vous pouvez dire que vous pouvez penser que je suis un rêveur, mais je ne suis pas le seul. Voilà, on va y arriver. Donc, voilà, un jour viendra où les membres de la grande famille des enfants de Dieu ne se regarderont plus comme du sang plus ou moins pur. Il n'y a que l'esprit qui est plus ou moins pur et cela ne dépend pas de la position sociale. C'est super bien dit. Ça, c'est... Merci Kardec pour ce genre de choses. Et ça, c'était il y a 150 ans. Il y a 150 ans, les inégalités, l'esclavage et tout, ce n'était pas encore ça. Voilà. L'homme et la femme sont-ils égaux devant Dieu et ont-ils les mêmes droits ? Réponse, Dieu n'a-t-il pas donné à tous deux l'intelligence du bien du mal et la faculté de progresser ? Vous voyez, c'est très clair. Il n'y a aucune différence. Ce sont les mêmes esprits qui peuvent se réincarner, hommes ou femmes. Donc, voilà, aucun motif de discrimination, quel qu'il soit. Et ça, c'est homme-femme, blanc-noir, grand-petit, etc. Quelle que soit la couleur de peau, etc. Ça s'applique à toutes les formes de discrimination. Tout privilège accordé à l'un ou à l'autre est contraire à la justice. L'émancipation de la femme suit le progrès de la civilisation. Puisque les esprits peuvent prendre l'un et l'autre, il n'y a point de différence entre eux sous ce rapport et par conséquent, ils doivent jouir des mêmes droits. Il a fallu attendre un siècle pour qu'on ait au moins le droit de vote en France. Que les femmes aient le droit de vote en France. Bougez pas. On continue. L'inégalité des richesses n'a-t-elle pas sa source dans l'inégalité des facultés qui donnent aux uns plus de moyens d'acquérir qu'aux autres ? C'est aussi une bonne question. Est-ce que l'inégalité des richesses, il faut complètement l'abolir et la bannir ? Alors, les esprits disent oui et non. Il dit la ruse et le vol quand dis-tu ? Donc, celui qui acquiert plus de richesses parce qu'il travaille plus, parce qu'il utilise plus sa volonté pour faire le bien, pour être utile, etc., c'est légitime. Par contre, le spéculateur, ceux qui, les extorqueurs, les manipulateurs, les voleurs, non, ça, ce n'est pas légitime. D'accord ? Là aussi, c'est très simple et très clair. Vous voyez ? La richesse héréditaire n'est pourtant pas le fruit des mauvaises passions. Il y en a qui, c'est Johnny Hallyday, je suis le fils de personne, je ne suis pas nécessaire, je ne suis pas né avec des milliards dans mon berceau, si je me rappelle bien de la chanson. Oui, c'est ça. Mais Johnny est quand même devenu milliardaire, il est né pauvre, mais il s'en est sorti parce qu'il avait des talents, il les a utilisés, etc. Bon, il n'était pas parfait, mais voilà, il a eu son mérite quand même. Il a été admiré par beaucoup de gens, à juste titre, je le reconnais. Voilà. Quand sais-tu ? Remonte à la source et tu verras si elle est toujours pure. Sais-tu si dans le principe elle n'a pas été le fruit d'une spoliation ou d'une injustice ? Voilà. Donc, celui qui n'est riche, si on hérite de biens qui ont été spoliés ou du résultat de la spéculation et tout, bon, alors celui qui hérite à la limite, ce n'est pas lui qui a spéculé, mais voilà, il n'y a pas forcément trop de légitimité non plus. Et ce qu'on voit aussi souvent, c'est des gens qui ont hérité et qui ont fait s'en tomber dans la misère plus tard. la loi de justice fait bien les choses. Il y a un livre qui est intéressant sur ce sujet, c'est Et la vie continue. C'est le dernier de la série André-Louis. Il y a un film aussi qui a été fait. C'est assez intéressant. Les biens de la terre appartiennent à Dieu qui les dispense à son gré et l'homme n'en est que l'usufruitier, l'administrateur plus ou moins intègre et intelligent. Les biens de la terre appartiennent à Dieu. Ils ne nous appartiennent pas puisqu'on va les laisser ici quand on va partir. Même notre corps physique. Là, je suis usufruitier de mon corps physique donc j'essaye de l'utiliser au mieux pour être le plus utile aux autres. Voilà. Mais ça ne m'appartient pas. Je sais très bien qu'un jour, ça peut être dans cinq minutes, ça peut être dans une décennie ou deux maintenant, hop, il va falloir que je redonne ça à Dieu, que je le redonne à la terre. Voilà. Et pareil avec l'argent, les héritages, la voiture, la maison, tout va rester ici. Pourquoi Dieu a-t-il donné aux uns les richesses et la puissance et aux autres la misère ? Réponse, pour les éprouver chacun d'une manière différente. D'ailleurs, vous le savez, ces épreuves, ce sont les esprits eux-mêmes qui les ont choisis et souvent, ils y succombent. le choix de n'être riche ou pauvre, c'est le plus souvent nous qui l'avons fait avant de se réincarner. C'est notre choix. D'accord ? Souvent, ils y succombent. Alors, on peut succomber à l'épreuve de la richesse en laissant développer notre égoïsme et en faisant un mauvais usage de cette richesse qu'on avait décidé d'avoir. On a dit non, je veux n'être riche pour faire beaucoup de bien. Sauf que, manque de peau, quand on est dans la richesse, on oublie la promesse qu'on avait faite. C'est ce que je dis, c'est ce que j'appelle aussi la charité conditionnelle. Ah, je vais d'abord gagner au loto, après je vais faire beaucoup de charité. Non, fais comme la veuve, donne ton obol, ton petit sou, de rien du tout. Maintenant, c'est ça qui fera que si un jour tu es riche, tu continueras à donner, je dirais, dans la même proportion. Mais toute la charité conditionnelle, il faut d'abord que moi je sois bien pour ensuite pouvoir aider les autres. Souvent, la plupart du temps, c'est juste un prétexte. Et la pauvreté aussi, c'est une épreuve. C'est être dans la pauvreté sans être dans la révolte, sans être dans révolte contre Dieu, révolte contre les autres, tomber dans la violence ou dans les trafics divers et variés. Il y a aussi énormément de travers dans lesquels on peut tomber. Voilà. La misère provoque le murmure contre la providence. La richesse excite à tous les excès. Donc ça, c'est les travers dans lesquels on peut succomber si on fait un mauvais usage de notre richesse ou si on se révolte par rapport à une épreuve de pauvreté qu'on a nous-mêmes choisie. L'élévation dans le monde et l'autorité sur ses semblables sont des épreuves tout aussi grandes et tout aussi glissantes que le malheur. Car plus on est riche et puissant, plus on a d'obligations à remplir et plus on a de... Et plus grands sont les moyens de faire le bien et le mal. Donc on est riche, on peut profiter de la richesse pour nous égoïstement. Après, il y a des riches qui en plus utilisent la richesse pour faire le mal, pour spéculer, pour faire encore plus, pour fabriquer des armes, pour dominer, pour aller faire la guerre aux pays voisins, etc. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est une épreuve glissante. La richesse, c'est beaucoup plus risqué entre guillemets que la pauvreté dans une vie. Donc là, notre responsabilité, elle augmente en proportion. Dieu éprouve le pauvre par la résignation et le riche par l'usage qu'il fait de ses biens et de sa puissance. La richesse et le pouvoir font naître toutes les passions qui nous attachent à la vie, qui nous attachent à la matière et nous éloignent de la perfection spirituelle. Tu vois, là, il dit perfection spirituelle, il ne dit pas la perfection au niveau de l'intelligence. Et donc, bon, c'est tout à fait ça. C'est difficile. Être riche, c'est un challenge. Être pauvre, c'est un challenge aussi. Mais dans les deux cas, si on s'y prend bien, ça peut nous aider à évoluer. Donc, ce qu'on dit ici, c'est, on ne dit pas que les riches, ils vont tous se retrouver dans le seuil. Non, pas du tout. Il y a des riches qui font énormément de choses, énormément utiles, qui montent des usines, qui donnent du travail à plein de gens, qui, etc., etc., etc. Vous avez même qui font des fondations, Rockefeller, la fondation Bill Gates, la fondation je ne sais quoi. Donc, il y en a beaucoup qui font énormément de choses. Lady Diana aussi, qui avait là aussi énormément d'actions caritatives partout dans le monde. Voilà, c'est ces exemples-là qu'il faut qu'on essaye de suivre, même si, quand on y revient de plus près, souvent, ils ne donnent qu'un peu de leur superflu. Ça ne fait rien, c'est déjà un premier pas, c'est déjà un premier exemple. Voilà, on est arrivé à la fin, je suis désolé, on a déjà un peu dépassé le temps. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions ? Ça, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre. Où est l'erreur du communisme ? C'est de forcer une égalité qui n'est pas selon les lois de la nature. Voilà. C'est dans un souci positif de promouvoir l'égalité. Il faut la promouvoir, mais la forcer, non. Parce que là, la forcer, c'est liberticide. Et c'est ce qu'on voit. La plupart des pays, regardez Hugo Chavez et Maduro au Venezuela, regardez Cuba, regardez la Corée du Nord, regardez la Russie, regardez la Chine. Tous ces pays-là ont dérivé dans des systèmes autocratiques et avec ce qu'on appelle aujourd'hui les kleptocrates, des kleptocraties, avec quelques privilégiés qui tirent leur épingle de jeu et tout. Il n'y a aucun de ces systèmes qui a fonctionné. Donc, on est allé trop loin. Il faut travailler maintenant pour trouver le juste milieu. Michel, tu avais levé la main ? Oui, c'est peut-être la misère du communisme sans Dieu, en fait. Alors, c'est ça, moi, quand j'écoute, bon, après, il y a les communistes, il y a les socialistes, il y a « Socialisme et spiritisme » de Léon Denis, je vous encourage à le lire, c'est des articles qu'il a publiés dans la revue « Spirit ». C'est assez intéressant parce qu'il fait une bonne analyse et lui, en fait, il arrive à la conclusion en disant « Bon, le socialisme, c'est bien ». Il cite Jean Jaurès, Jean Jaurès qui est quand même connu partout comme exemple du socialisme qu'il faudrait qu'on promeuve. Parce que Jean Jaurès, il était socialiste, mais il avait des idées spiritualistes. Et socialisme dans le sens améliorer les conditions sociales du peuple, tout le monde est d'accord avec ça, qu'il faut améliorer les conditions sociales du peuple, on est tous d'accord. Mais dans la manière de faire, dans les différents systèmes qui prétendent être les meilleurs pour encourager ce travail pour améliorer les conditions sociales du peuple, il y en a qui sont plus ou moins opportuns, il y en a plus ou moins conformes aux lois de la nature. Et Léon Denis dit mais un socialisme spiritualiste où les gens comprennent qu'ils ont une âme, ils comprennent ces questions de richesse temporaires par rapport aux valeurs de l'âme qui sont éternelles, ces valeurs aussi qui nous font réfléchir un peu à l'orgueil et à l'égoïsme qui ne nous servent à rien, au contraire, qui nous retardent dans notre évolution et tout. À partir du moment où vous avez un idéal fort et rationnel derrière, là oui, ces systèmes socialistes peuvent avancer. Mais quand je vois les socialistes d'aujourd'hui, j'ai toujours eu, j'ai voté Mitterrand, moi j'ai toujours eu cette âme un peu socialiste, même avant d'être spirite à l'époque. mais aujourd'hui, ils me déçoivent beaucoup. Pourquoi ? Parce que c'est les plus virulents, les plus durs, par exemple, dans le matérialisme, dans des questions comme l'euthanasie, l'avortement. Ils sont socialistes, mais ils suivent une idée matérialiste. Quelque part, c'est comme une espèce de paradoxe, parce que le bien-être social viendra par les valeurs spirituelles et pas par des valeurs matérielles. Donc, ils sont sur une fausse route. Et quand je vois, même plus récemment, le comportement de quelqu'un qui se dit dirigeant du Parti socialiste, un jour il dit un truc, le lendemain il dit le contraire, enfin non, Mitterrand n'était pas comme ça. Il a dit je vais abolir la peine de mort, il l'a fait. Il a fait des trucs super, Mitterrand quand même. Il a fait beaucoup de bêtises, il a peut-être dérapé aussi d'un point de vue personnel, etc. On peut lui reprocher plein de choses. Mais d'un autre côté, il a quand même fait l'abolition de la peine de mort, chapeau. Il fallait le faire, il l'a fait. Oui, non, ça vous a plu, c'était bien. Michel ? À propos du superflu, il y en a certains qui donnent de leur temps aussi. Oui, oui, oui. Et ce n'est pas toujours du superflu, ça peut être du nécessaire parce que le temps nous est quand même bien compté et quand on donne de son temps, eh bien, peut-être qu'on donne de son nécessaire aussi par rapport à d'autres choses qu'on ne fait pas. Je reprends l'exemple de Chico, il donnait de son temps, il n'a jamais tiré un seul centime des livres qu'il a écrits, même quand son père avait besoin de médicaments et qu'ils n'avaient pas d'argent pour lui acheter des médicaments. Son père lui a reproché de ne pas garder un peu d'argent pour lui de sa médiumnité, eh bien, il a tenu et il a toujours refusé. Chico, c'est un exemple de quelqu'un qui a donné de son nécessaire. Et c'est ça qui a fait qu'il est devenu Chico. C'est ça qu'il a fait qu'il a cette aura, cette reconnaissance universelle même en dehors du mouvement spirite. Donc, il avait raison, Chico. C'est cet exemple-là qu'il faut qu'on essaye de suivre. Vincent ? Ce qui serait peut-être sympa au niveau de toutes ces lois spirituelles, proposer aussi un exemple d'une société développée au niveau spirituel. Comment fonctionne-t-elle ? Quels sont les rapports entre les êtres humains qui sont dans une société spirituelle ? On le voit dans nos solars. On peut prendre l'exemple de nos solars où on voit très bien que l'argent a pratiquement disparu. Ils ont les bonus heures pour rémunération. Ils ont et qui peuvent d'ailleurs transmettre à d'autres personnes qui peuvent donner ces bonus heures. voilà et je pense que quand on sera capable de décrire le but à atteindre, ça permettra aussi de progresser nous-mêmes. C'est ça. Donc on a déjà des idées mais c'est vrai que le modèle idéal reste encore à inventer, à définir de façon plus précise. Stéphane ? Oui, et pour aller dans le sens de Vincent, dans nos solars, les souverains ont une autorité morale et sont au service des autres. On est loin de pratiques contemporaines, surtout quand on pense à la manière dont le communisme a été mis en politique. Au passage, il y a un livre intéressant à lire de George Orwell qui s'appelle La ferme des animaux qui parle tout à fait de la mise en politique du communisme, la confiscation du pouvoir au nom du peuple. Tout à fait. C'est là où on voit que ces questions-là, ça a 160 ans maintenant, le livre des esprits même plus, mais c'est encore brûlant d'actualité. C'est sûr, il y a une coloration un peu religieuse, etc., on peut reprocher un peu la forme, mais les idées dans le fond, ils ont frappé fort, ils ont frappé fort et on est à peine en train de commencer à comprendre. Moi, je me dis toujours, je me dis, bon, quand je vois tout ça, hop, le mec, tiens, ben Macron, il a fait quoi ? Je parle encore un peu de politique, il a fait comment ? Ben, il a créé un parti et puis finalement, il s'est fait... Maintenant, il y en a un qui a créé un parti, l'autre, il a aussi créé un parti, le troisième aussi, ils voient tous 2027. Bon, moi, je prends note parce que ça, ce ne sont pas les attitudes... Ils pensent d'abord à eux avant de penser au peuple. Donc, c'est vraiment l'exemple du genre de personne qui n'a pas sa place dans ces milieux dirigeants, clairement. Il ne faut pas reprocher à nos dirigeants leur manque de spiritualité, il y a aussi un gros manque de spiritualité dans la société. C'est vrai. Nous, ce qu'on fait, c'est l'éducation à la spiritualité. C'est vraiment la voie, c'est apprendre ce que c'est que vivre et ça manque dans la société. Les gens ne savent pas du tout de quoi en effet. Ils sont nous, d'où venons-nous, où allons-nous ? C'est ça. Répondre à ces trois questions. On essaie de divulguer. Continuons à travailler dans ce sens. Petit à petit, ça passera. Bien sûr. Dans la spiritualité, il n'y a plus de socialisme, il n'y a plus de libéralisme, il n'y a plus toutes ces choses-là. Mais on manque à tel point de spiritualité que quand on cherche sur n'importe quel diffuseur de film ou autre, il n'y a jamais de catégorie film spirituel. Alors, vous avez des comiques, vous avez des films d'action, des films ceci, mais la catégorie film spirituel, ça n'existe pas. Il y en a, mais il faut les chercher dans les autres catégories. Il y a des films spirituels, mais la catégorie elle-même, il n'y a pas de catégorisation pour ce genre de choses. Mais ça risque de venir. S'il y a une demande de la part du public, nous faisons ce qu'il faut pour alimenter cette demande. L'offre, elle va suivre. Il faut parfois savoir utiliser opportunément ces lois du marché entre guillemets pour les orienter vers les bonnes choses. Tous les moyens sont bons pour arriver au bien. C'est ça. Il faut taper dans Google film spirituel. Il faut le taper plusieurs fois. Aujourd'hui, c'est un peu malheureux, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Parce que quand on parle, j'ai un ami qui est cinéaste au Brésil, réalisateur de films, qui avait une société qui s'appelait DVD Versatile, qui produisait, vendait des DVD. C'est lui qui a, par exemple, récupéré les anciens enregistrements de Pinga Fogo, de Chico Xavier, qui les a remis. Aujourd'hui, ils sont sur YouTube, ils sont partout. Lui, il dit les films spirituels font partie malheureusement ou les spirituels, si tu préfères, font partie de ceux qui sont le plus piratés. Et donc, aucun réalisateur ne veut plus investir dans des films spirituels. Il disait que Non Solar 1, le jour d'après, tu avais des gens qui assistaient le premier jour au film, qui l'enregistraient avec leur téléphone cellulaire et qui mettaient le truc sur YouTube le lendemain. Et donc, il y a eu, entre 2010 et 2024, 14 ans entre Non Solar 1 et Non Solar 2. Et Non Solar 2 est aussi déjà piraté. Et donc, les réalisateurs disent, moi, les films spiritualistes, je n'en veux plus. Ceux qui les piratent, ça part d'une bonne intention qui est de dire c'est génial, il faut absolument le partager tout de suite avec tout le monde. mais ils ne respectent pas l'enseignement de Jésus qui dit, il faut donner à César ce qui est à César, de respecter les gens qui ont fait des investissements et qui veulent au moins récupérer leur investissement. Et donc, l'effet de ce qu'ils font, c'est, eh bien, aucun de ces investisseurs ne veut plus faire de films spiritualistes. Non Solar 3 ne viendra peut-être jamais. Vous voyez ? Donc, c'est là où il faut trouver le juste milieu, respecter quand même un minimum de choses pour qu'on puisse y arriver. C'est sûr. Il faut aller voir ces films-là ou même les acheter si on les a piratés. Ça n'empêche pas de pouvoir l'acheter après. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais bon, voilà. Même plusieurs fois. Avec les livres, c'est pareil. Les livres spirites sont tous, dès qu'ils paraissent, ils sont piratés et puis ils les retrouvent en PDF ici ou là. Et pour les livres, c'est même assez scandaleux. Il y a un site qui a plein de livres piratés et il faut payer pour accéder aux livres qu'ils ont piratés. C'est dingue. Il y a encore un peu de ménage à faire dans ces choses-là. Ça prouve qu'il y a une forte demande quand même. Ben oui. Il y a une vraie soif de spiritualité et voilà. Soyons honnêtes. Nous, on le fait bon, Charles est gelé. Oui. Vous êtes toujours là ? Oui, oui. T'es gelé, Charles. On va te mettre un état de l'erreur. Les gens se réveillent dimanche matin et commencent à se brancher sur le Wi-Fi de l'hôtel. Bon. Mais vendredi, ça m'a fait drôle. C'est carrément tombé tout au début de la conférence. heureusement que j'avais le téléphone avec le partage de connexion à côté parce que... Bon, OK. Mais c'est l'heure. Il va falloir qu'on s'arrête. Et voilà. Donc, c'est bien. Qu'est-ce que vous pensez de cette loi d'égalité ? Ça éclaire quand même pas mal des choses. Moi, je suis quand même plus égal que les autres, moi. Oui, oui, mais égal à quoi ? Égal à moi-même, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc, ça, déjà. Et ensuite, voilà. OK. Écoutez, on va remercier les bons esprits qui étaient là avec nous aujourd'hui pour nous faire penser et réfléchir sur cette question assez fondamentale. que ça puisse nous aider comme on l'a dit au début à avancer mieux et plus rapidement et à faire plus d'efforts dans le sens de notre évolution, de l'évolution de notre âme et que par là même nous puissions aussi travailler dans cette solidarité pour aider tous ceux qui sont autour de nous à nous accompagner. Voilà. Y compris les esprits des incarnés. Merci à tous. Excellent dimanche. Et puis, ce sera un plaisir de vous revoir dimanche prochain. Merci.